Dans le prochain épisode de Plus Belle la Vie. Alors que la police pense avoir tué Jacob, Emma est folle de rage contre Camille. Pendant ce temps, Sacha est pris en filature par Malay, et Lola et Noé n'arrivent plus à faire semblant. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus Belle la Vie diffusé lundi soir sur France 3. La police retrouve Baptiste à la morgue, Camille identifie l'homme abattu par les hommes de Nebou comme étant Jacob. Mais le commissaire, peu dupant vers la jeune fille qui a déjà protégé son bourreau par le passé, décide de convoquer un témoin supplémentaire pour identifier le corps. Il fait alors appel à Julien, le veilleur du Céleste, qui n'est autre que Jacob sous couverture. Il déclare reconnaître l'homme et confirme son identité. Son témoignage est appuyé par la découverte d'un prélèvement ADN de l'homme ayant séjourné au Céleste. Par ailleurs, un trousseau de clés est retrouvé dans la poche du cadavre. Mais alors que la police croit Jacob mort, le temps presse pour retrouver Baptiste. Afin de faire parler Camille, Kevin lui promet que si Baptiste est retrouvé vivant, ils resteront ensemble pour toujours. Camille se souvient alors que Jacob lui avait parlé d'une maison en travaux située dans le quartier de La Pomme. À cet instant, Emma fait irruption au commissariat et demande à Camille si elle savait que Baptiste était séquestré par Jacob depuis plusieurs jours. Camille tente de se justifier mais Emma explose de rage et tente de l'agresser physiquement. Elle hurle à sa sœur que si Baptiste n'a pas survécu, elle la tuera. Pendant ce temps, la police se rend dans la maison indiquée par Camille. Repérant un mur à elle aspect récent, Kevin la batte. À l'intérieur, il découvre le corps de Baptiste, dont les mains sont enchaînées à un tuyau. Noé et Lola se retrouvent alors que Lola passe un moment intime avec Jules avec d'aller au lycée, elle s'interrompt car elle ne peut s'empêcher de penser à Noé. Elle a toujours des sentiments pour lui et regrette qu'il se soit éloigné. Jules se montre très compréhensif et la remercie pour les moments qui l'ont passé ensemble. En cours de français, Blanche donne aux élèves un devoir maison dans lequel ils doivent analyser un couple de fiction. Alors que Lola se tourne vers Noé dans l'espoir de se mettre en binôme avec lui, il choisit de faire le devoir avec Iris. Blanche décide ensuite de mettre Lola en binôme avec Bilal, dans l'espoir que l'adolescente l'aide à remonter son niveau en français. Après les cours, Noé propose à Iris de venir chez lui pour travailler. Mais alors qu'il s'embrasse, Noé est assailli de souvenirs heureux avec Lola dans l'arbre. Il avoue à Iris qu'il préfère ne pas aller plus loin, et tous deux décident de rester amis. Alors que le garçon est perdu dans ses pensées sur le balcon de son appartement, l'adolescente le remarque. A l'aide d'une échelle empruntée à Myrtha, elle grimpe sur le balcon et rejoint Noé. Elle lui avoue qu'elle ne voulait pas faire sa première fois avec lui car elle n'avait pas confiance en elle, mais que cela lui a fait beaucoup de mal de le voir avec Iris. Elle le remercie cependant de lui avoir permis de faire sa propre expérience avec Jules, et d'avoir fait passer son bien-être avant le sien. Maintenant, elle aimerait que tous deux donnent une seconde chance à leur relation. Ravi, Noé accepte. Malé prend Sacha en filature alors que Sacha retrouve son professeur pour son cours de rééducation, Malé les suit en voiture. Sur la route, Malé hésite à foncer sur eux lorsqu'ils s'engagent sur le passage piéton devant lui, mais ils s'interrompent lorsque d'autres passants traversent en même temps qu'eux. Plus tard, alors qu'il sort de prison avec Luna, Sacha entend le bruit d'un 4X4 se rapprochant d'eux à vive allure. Son Wi-Fi ne lui permet d'anticiper l'accident et de les écarter de la route à temps avant que le véhicule ne leur fonce dessus. Sous le choc, Luna a juste le temps d'apercevoir un 4X4 blanc, le même véhicule que possède Malé.